Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance et aujourd'hui séance particulière parce que c'est très rare que je fasse ça et c'est une séance spéciale stretching. Donc aujourd'hui tu vas pouvoir profiter de cette séance que tu pourras rajouter d'ailleurs à la fin de chaque séance que tu fais pour étirer ton corps de manière à te sentir plus détendu. Mais tu peux également la faire sur des journées off où tu n'as pas prévu de faire de sport ou juste tu as envie de te détendre. Si tu me découvres aujourd'hui, je t'invite à cliquer juste en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne et ne jamais rien manquer. Et ce serait dommage de manquer les prochaines vidéos parce que tu vas voir qu'il y a énormément de choses qui arrivent dans les prochains mois. On va donc partir pour cette séance de stretching et je t'invite juste à prendre un tapis, une serviette. Si tu n'as pas de tapis, n'hésite pas à prendre plusieurs serviettes de bain que tu vas mettre les unes sur les autres pour avoir quelque chose qui va te donner une impression de tapis qui sera un peu mou. Pour cette séance de stretching, ça va être vraiment calme, vraiment détente. Laisse-toi aller, tu verras, il y a déjà une musique prévue dans la séance donc pas besoin d'allumer ta musique à côté. Mets-toi en position, on est parti pour cette séance de stretching. C'est parti, let's go ! Allez, on est parti pour cette séance de stretching. C'est rare que je fasse des séances d'étirements sur ma chaîne YouTube mais c'est vrai que souvent on me demande, Arthur, ça devrait être plus fréquent. Et d'ailleurs, voilà pourquoi aujourd'hui je fais cette séance. Donc, on va commencer les étirements et on va commencer directement au sol ici. Et d'ailleurs, toute la séance va se faire au sol. Donc, si tu as un tapis, bien sûr, je t'invite à le prendre. Et là, on va juste tout simplement venir s'asseoir sur les talons et aller chercher loin devant pour commencer. D'accord ? Ce qu'on va faire, c'est que à chaque exercice, à chaque étirement, pardon, pas exercice, on va essayer à peu près de maintenir la position 15-20 secondes. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer toujours de prendre de grandes inspirations par le nez et souffler par la bouche. D'accord ? L'objectif, c'est en même temps que tu t'étires, faire redescendre peut-être le stress que tu as peut-être tous les jours, peut-être que tu es stressé, anxieux ou anxieuse. Et ce genre de séance peut t'aider justement à faire redescendre ce stress-là. Donc, tout doucement, tu prends le temps de respirer. Ok. Là, ici, on va passer juste un bras à l'intérieur, donc le bras droit, par exemple, et rester en bas. Prends le temps toujours de bien souffler. D'accord ? Là, je force un peu ma respiration pour que tu entendes comment faire, mais tu n'es pas obligé de le faire aussi fort que moi. Très bien, on revient doucement, on inverse, on change de bras. Là, ici, l'autre côté, étire tout doucement. Fais redescendre tranquillement ton rythme cardiaque. Peut-être que tu viens de tomber sur cette séance de stretching juste après une séance de sport que tu viens de faire, ou peut-être que tu l'as fait directement isolée. Peu importe, quelle qu'elle soit, profite de cette séance pour décompresser tranquillement, relâcher la tension et te détendre. Ok, on revient doucement. Là, ici, regarde, on va juste avancer doucement, relâcher les épaules, crocheter la pointe des pieds et étirer un petit peu au niveau du ventre. Ok ? Donc là, tu restes là comme ça. Et si jamais tu sens que ça tire trop, ce que tu vas faire, c'est juste ici te mettre sur les avant-bras. Ça va tirer beaucoup moins, bien sûr, mais ça tirera toujours un petit peu. Ok ? Donc, tu choisis ce qui te convient le mieux, soit ici sur les mains, je me remets en position, moi sur les bras, et essaie de bien relâcher tes épaules, d'accord ? Et tire le ventre, d'accord ? Tranquillement. Et essaie de pousser le bassin vers le sol. Ok, on revient doucement. Là, ici, on va avancer un pied. Donc, par exemple, moi, je vais avancer mon pied droit. Peut-être que toi, tu as inversé, peu importe. Avance ton pied droit. Mets-le bien sous ton genou, et ensuite, une fois que tu as posé ton pied, tu vas ici pousser tes hanches vers l'avant, d'accord ? Donc, tu vois, à la base, mon genou, il était au-dessus de mon pied, et là, tu vas pousser les hanches vers l'avant, et ton bassin, imagine qu'il doit aller dans cette direction, d'accord ? Il doit pousser vers le bas, ok ? Ici, ça va étirer le dos, le bas du dos, les lombaires, au niveau un petit peu de laine aussi, également, tu dois le sentir sur l'arrière de la jambe, la jambe arrière, pardon, étirer tranquillement. Parfait, on revient doucement. Là, ici, toujours, donc si c'est mon pied droit qui est devant, c'est ma main gauche qui est au sol, et je décolle mon genou arrière, d'accord ? Et là, on va venir ouvrir notre corps du côté de la jambe pliée, d'accord ? Ne te trompe pas, donc on est ouvert du côté de la jambe pliée, tranquillement. Ok, on revient doucement, on pose le genou au sol, et regarde, je vais juste avancer un petit peu, et on va venir essayer d'attraper le pied arrière, et là, on va étirer les quadriceps, principalement, d'accord ? L'avant de la cuisse gauche, donc en tout cas du pied arrière, et on va pousser. Donc, une fois que tu as attrapé le pied, ça peut déjà beaucoup tirer dans la cuisse, mais si tu sens que ça tire pas assez, tu vas pousser vers l'avant, d'accord ? Tu vas avancer, glisser un peu vers l'avant, sans que tes pieds et tes appuis au sol ne bougent. Juste, tu bascules ton corps vers l'avant, et tu vas sentir, normalement, que ça tire beaucoup plus dans l'avant de la cuisse. Ok, on revient doucement. Là, ici, en inverse, on va ramener maintenant le pied gauche devant, si c'était ton pied droit que tu avais amené tout à l'heure, et là, comme ça, tu vas le voir de l'autre côté, d'ailleurs, enfin, dans le même sens, mais du côté jambes pliées, et là, je te rappelle, tu pousses le bassin vers le bas, d'accord ? Tu pousses vers le bas, ça peut étirer un petit peu, si tu ouvres un peu la hanche ici, l'intérieur de la cuisse gauche, donc de la jambe, qu'en tout cas, qui est avant, et ça fait du bien également. Parfait. On revient doucement, là, ici, on va décoller le genou arrière, et cette fois-ci, donc moi, je vais te tourner vers toi, tu vois, ici, on vient se tourner face à sa jambe qui est pliée, ok ? Donc, comme tout à l'heure, tranquillement, prends le temps de respirer, c'est une position qui n'est pas forcément très facile parce qu'on est en équilibre un petit peu, mais elle est très agréable quand même. On vient reposer le genou avec la main qui était en l'air, on vient attraper le pied à l'arrière, et comme tout à l'heure, deux options. L'option 1, ici, on est posé, et ça tire déjà bien. Option 2, on va basculer un petit peu plus vers l'avant pour étirer un peu plus fort au niveau des cuisses, l'avant de la cuisse. Ok, super, très bien. Donc là, ici, on va venir se remettre sur le dos, sur le tapis, et ce qu'on va faire maintenant, c'est ici, donc, on est allongé, hop, je vais remettre mon micro nickel, et ici, tu vas venir poser ton pied droit sur ta jambe gauche, passer, regarde ta main à l'intérieur, donc tu vois, je vais te montrer, ici, tu vas passer ta main à l'intérieur, ta main droite, ici, et venir attraper le genou gauche. On va étirer les fessiers. D'accord ? Donc là, on reste ici tranquillement, on relâche bien la tête, on relâche bien les épaules, respire. On profite de ce moment. Ça fait du bien, là, on étire vraiment les fessiers, peut-être que tu as fait une séance spéciale fessiers avant, et du coup, tu les sens bien, et ça fait du bien, justement. Donc là, on est sûr, par exemple, moi, c'est ma jambe droite qui est pliée, donc c'est mes fessiers à droite que j'étire, je vais reposer mon pied gauche au sol, et maintenant, je vais tirer les ischios à l'arrière de la cuisse, d'accord ? Plusieurs options. Option 1, garde la jambe pliée, et juste, tu viens tirer, d'accord ? Ça va tirer l'arrière de la cuisse. Option 2, si tu as assez de souplesse, tu viens tendre ta jambe, remonter la pointe du pied, d'accord ? Et attraper, par exemple, le mollet ou la pointe du pied, comme tu peux, en fonction de ta souplesse. Et là, le but, c'est pas que ça fasse mal, c'est juste que ça étire tranquillement. Donc ici, t'es là, par exemple, là, si tu sens que c'est le max, pas besoin d'aller plus loin, tu restes ici. Ok ? Et là, tu tires tranquillement. Il faut juste sentir, en fait, cet étirement dans l'arrière de la cuisse, et si tu remontes bien la pointe du pied, tu dois le sentir également dans tout le mollet. C'est très sympa. Ok, très bien. Là, ce qu'on va faire maintenant, regarde, on va juste ici basculer, donc tendre la jambe qui était au sol, et on va, tu vois, on ramène le genou ici, et on va le tourner sur le côté opposé. Donc là, ici, je vais descendre à gauche, donc moi, c'est ma jambe droite qui est en haut, je le descends à gauche, et ici, je garde mon épaule droite au sol. Si jamais je descends et je vois que mon épaule décolle, dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt. Donc je m'arrête là où je sens que je suis au max. Ok ? On étire encore une fois les fessiers, et on commence à étirer un petit peu le bas du dos. Prends le temps encore une fois, tranquillement, respire, souffle, profite de ce moment. Parfait, on revient doucement, et on va inverser. Là, ici, je vais venir poser mon pied gauche sur ma cuisse droite. Ok ? Et ici, je vais venir tout simplement attraper mon genou droit et tirer. De cette manière, j'étire les fessiers du côté gauche, maintenant. Encore une fois, prends le temps, tranquillement, respire. Profite de la musique qui est bien calme, qui permet de récupérer aussi. Ok ? Pose le pied droit au sol. Là, ici, tu viens. Jambes, soit légèrement pliées, tu vas venir tirer. Ou alors, jambes tendues, encore une fois, en fonction de ta souplesse. Ok ? Et tirer vers l'arrière. D'accord ? Si tu sens, par exemple, que ça tire vraiment trop fort et que ça fait mal, plie un peu ta jambe et tire dessus. D'accord ? Dans ce cas-là, on peut beaucoup plus tirer, mais ça tirera quand même un petit peu. D'accord ? L'option un peu plus dure, c'est je tends ma jambe et je remonte la pointe du pied. Ok ? Et là, on sent un étirement beaucoup plus intense dans l'arrière de la cuisse et dans le mollet. Encore une fois, choisis ce qui te convient le mieux. Ok ? On revient doucement. Là, maintenant, tu vas venir tendre ta jambe droite. Ok ? Ta jambe gauche est pliée et on vient la basculer à droite. On pose son bras gauche au sol. Ok ? Et son épaule gauche doit être plaquée au sol. Et si, par exemple, là, moi, je vois que je suis au max, eh ben, je ne descends pas plus bas. Sinon, mon épaule gauche commence à se décoller du sol. Et le but, bien sûr, c'est pas que ça se décolle. Très bien ! On revient doucement. Là, ici, on va attraper les deux genoux, donner une légère impulsion et venir s'asseoir. Ensuite, on va se remettre, je vais me remettre face à toi. Ok ? Et on va terminer un petit peu avec le haut du corps. Donc, maintenant, ici, relâche un petit peu les épaules, déjà. Respire tranquillement. Fais redescendre encore une fois les tensions. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer, pour moi, le bras droit derrière et attraper le coude, ici. Et si ça, ça va, tu peux venir tirer un petit peu avec ton bras opposé. D'accord ? Donc, là, on étire les triceps, l'arrière des bras et un petit peu le dos également. Et viens tirer un petit peu vers le bas, en fonction de ta souplesse, pour rajouter un petit peu de tension. Parfait ! On va juste inverser, faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Attraper ici le coude et tirer. D'accord ? Légèrement. On étire l'épaule, le triceps, tranquillement. Super ! Ok. Là, ici, on relâche doucement. On va prendre une grande inspiration et tirer vers l'arrière. D'accord ? Plus on tire vers l'arrière, si on est... On va étirer, en fait, les pectoraux, la poitrine. Ok ? En fonction de sa souplesse, tranquillement. On tire vers l'arrière. On reste là, tout simplement. On va prendre une grande inspiration. Et au moment où on va expirer, on va venir arrondir son dos et croiser ses mains. Parfait ! On refait une fois. Grande inspiration. Et on arrondit son dos. On va chercher vers le ciel maintenant. Et on relâche doucement. Félicitations ! J'espère que cette séance t'a plu et que tu te sens beaucoup plus détendu maintenant. Si tu as aimé cette séance, n'hésite pas à mettre un petit like sur ma vidéo. Ça me fera ultra plaisir et ça me permettra de voir également que peut-être tu as envie que j'en fasse plus des séances de stretching. Également, tu peux me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et justement, si tu as envie que j'en fasse plus, n'hésite pas à me dire dans les commentaires et j'en parlerai avec plaisir avec toi. La dernière chose, c'est que si tu m'as découvert aujourd'hui, j'ai un cadeau de bienvenue pour toi qui est mon guide de la perte de poids rapide. Il se trouve dans la description de cette vidéo. Et si tu ne l'as pas encore téléchargé, fais-le. Tu verras. Il contient énormément d'informations. Et même si à la limite, tu ne veux pas perdre de poids, toutes les informations contenues dedans pourront t'aider à être en meilleure santé, être en meilleure forme et de manière générale, avoir plus d'énergie. Tout se trouve dans la description de la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1